Bonjour à tous les amis, on commence cette semaine sur une vidéo spéciale Mourinho. Mourinho, c'est l'homme de tous les clivages. Détesté ou adulé, il ne laisse personne indifférent. Il a marqué à tout jamais l'histoire de foot par ses titres, mais par son personnage et son charisme. Aujourd'hui, critiqué de part et d'autre, je vais rétablir la vérité sur mon coach préféré, celui qui m'a marqué lorsqu'il est arrivé à Chelsea alors que j'avais à peine 15 ans. Je vous présente donc une vidéo aujourd'hui regroupant ses principaux records ahurissants. Et sa carrière commence véritablement du côté du Porto avec qui il va faire le doublé européen C3, puis C1, doublé consécutif avec une équipe de Porto qui, soyons honnêtes, n'était pas le meilleur club européen. Ce seront ses deux premiers titres européens. Il en gagnera 4, 4 finales européennes, 4 victoires. Mais le Special One naît à Chelsea, avec lequel il aura des records complètement fous. En témoigne ce record d'invincibilité en championnat à domicile de 150 matchs avec plusieurs clubs. Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid. Un record auquel on peut ajouter les rencontres en coupe nationale pour un total de 183 matchs. Le 2 avril 2011, le Real perd à domicile contre le Sporting Rijon. Cette défaite met donc fin à l'invincibilité incroyable de Jose Mourinho à domicile. Alors on s'extasie en ce moment sur l'incroyable performance à juste titre de Jorgen Klopp et de ses hommes. Anfield est devenue une forteresse imprenable, où tous ceux qui s'y aventurent laissent les plumes ou courbe aux léchines. Depuis plus de 1000 jours et 51 matchs, Liverpool n'a pas perdu en première ligue à domicile. Cependant, le record est détenu par Jose Mourinho. 86 matchs à domicile sans défaite. Et donc pour battre le record de Jose Mourinho entre 2004 et 2008, Liverpool devra donc rester invaincu à Anfield en championnat jusqu'en novembre 2022. Alors on a beau décrier le style de Jose Mourinho. Ça reste malgré tout l'entraîneur qui a gagné dans tous les clubs où il est passé. Et ses records d'invincibilité à domicile, Mourinho les doit grâce à une défense de fer. Saison 2004-2005, Chelsea encaisse seulement 15 buts en première ligue, 25 clinchits à la clé. Après son passage à Chelsea, Mourinho prend la direction de l'Italie et de l'Inter Milan. Et avec le club Lombard, Mourinho va créer un expo inédit. Devenir le premier club italien à remporter la même saison, le championnat d'Italie, la Ligue des Champions ainsi que la Coupe d'Italie. L'Inter égale donc le record du Barça lors de la saison 2008-2009. Et avec ce triplé inédit que réalise Mourinho, l'Inter peut regarder droit dans les yeux la Juventus qui elle a le record de Scudetto et le Milan AC, mais aucun de ces deux clubs n'a réussi à faire le triplé dans son histoire. Et le moment le plus marquant du passage de Mourinho à l'Inter, c'est évidemment la confrontation contre Guardiola, équipe décrite comme imbattable à l'époque. Et Mourinho choque le monde entier en mettant Eto, la machine à but à l'époque, arrière-gauche suite à l'expulsion prématurée de Thiago Mota. Et c'est ce jour-là que Mourinho est entré un peu plus dans la légende. Et en gagnant la Ligue des Champions avec l'Inter, Mourinho fait partie des cinq entraîneurs qui ont gagné la Ligue des Champions avec deux clubs différents. Les autres grands noms du football sont Ernst Happel, C1 1970 avec Feyenoord et 83 avec Hambourg, Ottmar Ritzfeld qui a gagné avec Dortmund puis le Bayern, Jupp Enkus qu'il a gagné avec le Real et le Bayern, et Carlo Ancelotti qu'il a gagné avec le Milan AC à deux reprises puis avec le Real en 2014. Après cet exploit incroyable, Mourinho prend ses valises et part dans la capitale espagnole du côté du Real. Il veut mettre fin à l'hégémonie du Barça et surtout à la malédiction en huitième de finale de Ligue des Champions. Mourinho réussit ses deux paris puisqu'il va amener le Real à trois reprises en demi-finale de Ligue des Champions et gagner la Liga avec le record de points, 100 points, record qui a été égalé depuis par le Barça de Tito Villanova. Mais un record que possède toujours Mourinho au Real Madrid est celui du nombre de buts inscrits sur une saison. 121 buts lors de la saison 2011-2012, la saison où ils auraient dû gagner la Ligue des Champions, défaite finalement au tir au but contre le Bayern Munich. C'est sûrement l'un des plus beaux Real Madrid de l'histoire. Catalogué sans arrêt d'entraîneur défensif, Mourinho possède bel et bien le record de but établi en Ligue 1. Un record stratosphérique pour le Portugais. Après son passage en Espagne, Mourinho retourne donc en première Ligue son championnat préféré du côté de Chelsea puis du côté de United avec lequel il va remporter son quatrième titre européen, la C3 en 2017. Ce qui totalise donc pour Mourinho deux victoires en Ligue des Champions, deux victoires en C3, quatre finales, quatre victoires avec un bilan total de 86% de victoires en finale, huit fois où il a gardé sa cage inviolée. Le bilan total de Mourinho en finale c'est 12 victoires sur 14 possibles. Les deux revers constituent la Coupe du Portugal en 2004 et la Coupe du Roi en 2013. Et donc même si on a tendance à penser que Manchester United était un échec pour Mourinho, force est de constater qu'il a quand même gagné des titres là-bas et que depuis son départ, le club ne va pas mieux, bien au contraire. Dernière étape, il file à Tottenham où il qualifie les Spurs pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Record à la clé car José Mourinho devient le premier entraîneur à qualifier six clubs différents pour les huitièmes de finale de la Champions League. Et ce qui reste impressionnant avec cet entraîneur, c'est qu'il gagne partout où il passe. Alors je ne sais pas s'il gagnera avec Tottenham, je ne sais pas combien de temps il va rester dans ce club, mais moi j'accorde beaucoup d'importance aux entraîneurs et aux joueurs qui gagnent avec plusieurs clubs différents. Car cela met en avant quoi ? Une forme d'adaptation à différentes cultures foot, une remise en question et bien sûr une prise de risque. Bien sûr j'espère qu'il aura tiré des leçons de son passage à United et qu'il continuera de gagner des titres du côté de Tottenham. Voilà les amis pour cette petite vidéo sur José Mourinho où je réétablis en quelque sorte la vérité sur lui. Il reste actuellement le septième entraîneur le plus titré de tous les temps. Le premier étant bien sûr Sir Alex Ferguson. Si vous aimez ce genre de vidéos record, lâchez-moi un maximum de pouces bleus. Dites-moi dans les commentaires le prochain épisode que vous voulez voir. Peut-être sur Pep Guardiola, je ne sais pas. En attendant je vous laisse, portez-vous bien et je vous dis à demain. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501